Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Mais Encore où aujourd'hui on va parler d'une nouveauté qui est apparue en 8.3 donc vous devez être en Lightroom Classique, on dit plus Lightroom Classique CC, c'est Lightroom Classique maintenant depuis la 8.3 et Lightroom CC devient Lightroom tout seul. Et on a une petite nouveauté là qui est arrivée qui s'appelle texture. Alors on va regarder un peu ce que ça fait, on va regarder un peu la différence par rapport à clarté. Ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve ce curseur ici mais on retrouve également le curseur ici en correction locale. Donc ça c'est assez intéressant. Alors je vais vous montrer la différence entre la clarté et la texture. Je vais prendre par exemple cette fenêtre où justement il y a pas mal de textures. Si vous augmentez la clarté pour faire ressortir la texture, vous voyez qu'il y a des zones qui deviennent plus sombres. Si vous regardez ici de ce côté là vous allez voir qu'ici ça devient plus sombre. D'accord ? Donc en fait il y a une sorte de contraste et de micro contraste qui se met ensemble. Si on zoome un peu en détail, alors je vais vous montrer la texture avant. Donc texture, si j'augmente la texture, vous voyez qu'on a l'impression de voir plus de détails, d'avoir plus de texture. Mais vous voyez que cette zone là ici ne s'est pas assombrie. D'accord ? Donc en fait ces deux curseurs ne travaillent pas forcément sur les mêmes plages de ce qu'on appelle de fréquence, appelez ça la fréquence, la luminosité ou ce que vous voulez. Mais vous voyez que ça ne travaille pas au même endroit. La clarté elle va être un curseur beaucoup plus fort, beaucoup plus global. D'accord ? Tandis que la texture va être quelque chose de beaucoup plus fin au niveau des détails. Alors si on regarde un peu plus en détail, si on va là sur un bout et qu'on augmente la clarté, vous voyez que par exemple des zones ici là deviennent très très sombres. D'accord ? Et c'est pareil, les zones là ici deviennent très sombres. Maintenant si je fais la texture, vous voyez que les zones ici ne sont pas devenues aussi sombres. Donc c'est une espèce de mélange de clarté, de sharpen, mais en plus subtil. Alors on va voir sur d'autres types d'images. Je vais prendre par exemple celle-là. Ok ? Donc là de la même manière, si je mets la clarté à fond, il y a des zones ici qui deviennent beaucoup plus sombres. Tandis que si je mets la texture ici, on voit que ça a l'air... Alors il faut se concentrer sur cette partie ici, en fait, qui est assez intéressante. On va essayer d'aller se mettre en zoom... On va se mettre en zoom quoi ? On va se mettre en zoom de 1... Non, excusez-moi, en zoom 1,5, c'est pas de 1, 1 sur 2. Voilà. Très bien. Donc là, on a ce nuage là qui est là. Si je pousse la clarté à fond, d'accord, j'ai le blanc qui devient plus blanc, j'ai le noir qui devient plus noir, mais j'ai pas vraiment plus de détails là sur ces petites volutes qui sont là. D'accord ? Maintenant, si je mets la texture, vous voyez là les petites volutes ici, là, comment elles se dessinent mieux ? D'accord ? Je descends et je remonte. Et on peut d'ailleurs tout à fait utiliser les deux. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la clarté ici pour donner un peu plus de corps au ciel en assombrissant un peu les ombres, les blancs et ainsi de suite. Et on peut rajouter de la texture si on veut pour avoir plus de détails. Vous voyez là, on voit vraiment... On voit vraiment bien la différence entre les deux. OK ? Vous voyez là, c'était... Ah non, ça, c'est le TLS couleur. Je peux pas le faire. Donc, si j'ai pas de clarté, pas de texture, je suis comme ça. Si j'ai de la clarté, c'est plus profond puisque ici, les noirs sont les plus noirs, les blancs vont être plus blancs. Et si je rajoute la texture, j'ai encore un peu plus de détails ici sur mes nuages là qui se dessinent. Je vais prendre un dernier... Pas un dernier exemple, mais je vais prendre par exemple cette photo-là. D'accord ? D'accord ? Donc, ici... Donc, si je regarde sur le bâtiment là et que je fais la clarté, vous voyez que le bâtiment devient entre guillemets sale. D'accord ? Ça se voit. C'est-à-dire que vraiment, on a des grosses différences de tonalités qui sont arrivées. Tandis que si j'utilise la texture, vous voyez, j'ai plus de détails dans les pierres, mais mon bâtiment reste entre guillemets propre. Alors que là, c'est beaucoup trop de le mettre à 100. Je le fais exprès. C'est pour que vous puissiez voir les différents effets. Alors, je disais que c'était existant également en local. Alors, on peut l'utiliser en négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais la clarté négative, ça devient tout mou. Si je fais de la texture négative, ça devient tout mou aussi. Donc, on peut l'utiliser pour retirer éventuellement de la texture sur certaines choses. Prenons, par exemple, ici, le beau portrait de Leïla. Ici, et vous voyez, là, au niveau du nez, par exemple, je trouve qu'il y a un peu trop de texture. J'aime bien les ombres. Elles ne me gênent pas, mais je trouve qu'il y a trop de texture. Là, je vais prendre simplement un pinceau. D'accord ? Je vais passer ici sur la zone qui m'intéresse. Là, ici et là. Quelque chose comme ça. Et je vais faire de la texture négative. Donc, je vais ici. Vous voyez, ça, c'est plus. Ça, c'est moins. Donc, je vais retirer un peu de texture. Ici, au niveau du nez. Pour qu'on voit moins la texture qui était là. Donc, ça, ça va être pratique également au portrait. On va pouvoir adoucir localement des zones sans utiliser la clarté qui est un peu plus violente sur ce genre de choses. Voilà, on a vu la texture. Sympa. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'utiliserais. Pas forcément dans ce qui est architecture. Parce que pour ce genre de choses, moi, je vais préférer la clarté pour que ça soit plus punchy. Surtout si je le fais en noir et blanc. Mais pour des portraits comme ça, ça va me faciliter la vie. Quand il y a un endroit qui est un peu trop texturé, on va pouvoir adoucir. Alors, attention, vous n'allez pas tirer un bouton avec ça. C'est vraiment pour adoucir la texture. Ce n'est pas pour retirer des éléments. Ça ne va pas faire pareil. Et puis, c'est pareil. Il ne faut pas le faire d'une manière globale. C'est-à-dire que si je prends ici le portrait de Leïla et je baisse la texture comme ça, c'est juste une poupée de cire. Ça n'a plus aucun intérêt. D'accord ? D'ailleurs, je ne sais pas si la clarté... La clarté, ça faisait pareil. C'est en pire. C'est-à-dire que la clarté, ça adoucit. En plus, le contraste devient complètement mou. Tandis que la texture, ici, ça adoucit, mais ça garde les contrastes. On le voit bien, d'ailleurs, sur le visage, ici. Vous voyez, j'ai un certain contraste, ici. Et si je baisse la texture, je garde le même contraste. Tandis que la clarté, elle, qui travaille d'une manière beaucoup plus globale, ici, va baisser totalement le contraste. Donc, à utiliser, évidemment, en négatif, doucement. Parce qu'autrement, ça fait des choses super molles. Et peut-être pas forcément en global. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, nouveautés, textures, ici, qui se trouve là. Il y a d'autres nouveautés liées à la nouvelle version. Mais ça, je vous ferai une petite vidéo qui parle un peu des autres nouveautés. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada